La vidéo tourne en boucle sur les réseaux sociaux. Quatre journalistes conspués par des gilets jaunes. Les deux équipes travaillent pour BFM TV et CNews. Insultes, coups de pied, crachats, tous ont porté plainte après ces violences physiques et verbales. Ça a pris des proportions complètement invraisemblables. Du coup, on a dû fuir à la place du Capitole. On a été mis dehors sous les cris. BFM collabos, journalistes dehors, on vous fera la peau. C'était hyper impressionnant. Il n'y avait pas de dialogue possible et on a eu peur. On voyait plein de haine dans leurs visages, dans leurs yeux. C'était dingue. Je n'avais jamais connu ça. Notre démocratie fout le camp quelque part. C'est quelque chose de grave. Et si j'ai déposé plainte, c'est surtout pour ça. C'est que notre métier, ce n'est pas uniquement pour dire ce que veulent entendre les gens. Tout simplement. Arrêtez vos caméras. Vous êtes un frais, ce n'est pas vous les caméras. Depuis le début du mouvement, les agressions envers les journalistes se multiplient. Ils sont devenus la cible de certains gilets jaunes qui leur reprochent un traitement partiel de l'information, nuisant ainsi à leur image. BFM, c'est news. On a l'impression qu'ils ne filment que quand ça les arrange. C'est sûr que ça énerve, mais la solution, ce n'est pas de taper. Plus on cassera, plus on tapera, moins on sera crédible. Et quand il y a un journaliste qui vient, que ce soit France 3, BFM ou quoi, si ça ne nous plaît pas, je pense que la méthode, c'est d'aller voir, leur expliquer, leur dire qu'on ne les veut pas. Et on les fait partir gentiment. Une défiance récurrente. Alors pour donner la parole à ces journalistes agressés dans l'exercice de leur profession, une page Facebook a vu le jour. Paye-toi un journaliste. C'est suite à l'agression d'une consoeur que l'idée de ce hashtag et de ce groupe Facebook est née. Bien que cette réflexion, ça fait déjà plus de deux ans qu'on la mène. Des agressions de journalistes à la fois intolérables et contre-productives pour les manifestants. Rappelons que la liberté de la presse reste un droit fondamental dans notre démocratie.